L'agrément IATA est un élément de plus, de rationalisation. Et je pense que ça peut être un atout dans l'organisation du pèlerinage parce que dans la volonté de rationaliser et d'assainir, l'agence qui est détentrice de l'agrément IATA est soumise à un double contrôle. Il y a le contrôle interne, le contrôle de l'agrément au niveau du Sénégal et il y a le contrôle externe, le contrôle au niveau international. Ce double contrôle donc est un élément, disons, un indicateur en tout cas de moralité, un indicateur de respect des règles, un indicateur d'éthique dans le comportement et dans les opérations. Donc ça peut être un atout dans la rationalisation et dans l'assainissement du pèlerinage. Nous allons faire de sorte que maintenant, cette nouvelle disposition ne soit pas un élément qui permette, qui soit un prétexte en tout cas pour les agences qui sont détentrices d'IATA d'exclure les autres qui n'ont pas cet agrément-là. Nous fondons, nous formons une communauté. Le pèlerinage, c'est une organisation de voyage que les agences qui sont détentrices d'IATA maîtrisent, mais également c'est une activité religieuse que les GIE et les associations maîtrisent. Donc c'est une jonction entre cette activité religieuse et cette, disons, cette expertise dans l'organisation du voyage qu'il faut organiser, qu'il faut réguler et la délégation veillera à ce que cette régulation se passe bien.